Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va voir un petit bug qui fait plaisir Qui permet de chain les barbares sans risque de se faire tabasser On va parler KVK avec une énormissime ouverture des Terres du Roi On va parler Roux de la Chance évidemment avec Jeanne Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, on se rapproche chaque jour des 4000 membres sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Mais pas d'excuses les amis pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Les amis, commençons tout de suite, tout de suite immédiatement Avec la fin du matchmaking dans 16h35 et 50 secondes précisément Nous saurons normalement qui sont nos adversaires sur la lutte des 8 en saison de conquête Est-ce qu'on va tomber sur un méga KVK à 7 voire 8 Imperium ? Ça serait du très lourd avec notamment le 10-34 J'espère qu'on aura des bons alliés si c'est le cas Sinon on risque de bien manger nos dents Parlons des events, c'est le calme plat On dirait que Lilith est également en grève aujourd'hui On n'a rien de particulier qui a pop Sauf la roue de la chance Comme d'habitude, cette petite roue de la chance qui arrive le mardi du plus grand gouverneur du MGE Regardons les commandants Et quand il y a Jeanne en général, c'est du lourd Jeanne, excellent commandant Nevsky, pareil Xianyu, pareil William 1er, Guillaume 1er, très bon commandant Takeda et Jeanne Zitkan, ils sont dépassés On les considère plus dans mon quintet Si je devais vous donner un ordre En premier, je vous dirais de faire Nevsky En deuxième, Xianyu En troisième et encore, j'hésiterai En deuxième, vous pouvez faire Jeanne ou Xianyu Je dirais deuxième et Xeco Les deux sont excellents Mais j'aurais une préférence pour Xianyu En quatrième, donc Guillaume 1er Et puis les deux autres ne servent à rien Si vous avez ces quatre-là d'expertisé C'est que vous avez beaucoup trop d'argent Tant mieux pour vous, les amis Eh bien, vous pouvez monter les deux derniers Mais normalement, vous les avez déjà expertisés Est-ce qu'on va avoir de la chance ? 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes Allez jusqu'à une sculpture pour gratuit C'est de la balle Les amis, allez jusqu'à 10 tours Vous avez 3 jours pour le faire Faites tous les jours votre tour gratuit Et votre tour à 50 Et puis pour le dernier, vous faites un petit tour à 50% Bon, j'aurais eu de la chance qu'une fois Mais une tête pour 400 gemmes C'est très très bien payé Je ne vais pas me plaindre Les amis, je vous ai dit Il y a du bug dans l'air Il y a de l'ouverture des terres du roi de ouf Également dans l'air Mais ce qui nous intéresse C'est vraiment ce petit bug Qui fait plaisir en nouveau KVK Vous le savez, il y a un nouveau KVK Les rois du Nil Où il y a beaucoup de royaumes Qui se sont inscrits sur cette session 182 Eh bien, l'un d'entre vous Avec un œil de Lynx A découvert un petit mur invisible C'est Demne Merci à toi Un petit mur invisible Qui va vous permettre d'attaquer les barbares Tranquillement Regardez ce petit bug Comme il est beau On le voit Il veut aller sur les barbares Il a sa petite troupe Richard Regardez, il veut faire une ligne droite Eh bien non Il ne peut pas Regardez Ça met bien un détour Vous avez les coordonnées Si jamais vous êtes sur ce KVK Sur un KVK roi du Nil Normalement, le mur invisible Est toujours au même endroit Alors là On comprend un petit peu mieux Pourquoi Lilith patche Très souvent ses KVK Il ne nous donne pas accès S'il garde encore des murs invisibles Comment on peut se retrouver A avoir un mur invisible Et impossible A aller en ligne droite Pourtant, il n'y a strictement rien Vous devez faire le tour C'est comme ça Vous allez voir C'est même pire que ça Même le mur invisible Et même sur les mobs Regardez Si on se met en position tourelle C'est ce qui va faire Regardez Dans la zone des tourelles Vous le voyez On est sur le cercle On a bien dans le champ Les barbares Donc on se met en tourelle Normalement Ça va tirer dessus Ce qui montre Regardez Ça tire dessus Ce qui montre Qu'il n'y a pas Théoriquement De mur On peut tirer Distinctement dessus Il n'y a pas de soucis Eh bien La troupe en revanche Elle se fait tirer dessus En ligne droite Il n'y a pas de problème Mais elle Elle doit faire Tout le tour C'est un petit peu Comme si Ce n'était pas un mur Mais plus Comme si C'était une rivière Je pense que L'arme à distance Vous me le confirmerez La tourelle Elle peut tirer par dessus Les rivières Mais elle ne peut pas Tirer par dessus A mon avis Les murs Là pour le coup Elle ne peut pas tirer Par dessus une porte Ça c'est sûr Là pour le coup Elle arrive à tirer Regardez Le barbare Il va se fatiguer Et tout simplement La distance Est tellement grande Qu'il ne peut pas Qu'il retourne Sur ses pas Vous le savez Quand un barbare Vous suit Et qu'il n'a toujours Pas mis de coup À un moment Il se resette Et il n'a plus Du tout La possibilité De revenir vers vous Jusqu'au moment Où il est retourné À sa position De départ Donc c'est très étonnant Ce bug Qui a été trouvé Je pense Qu'il est possible Qu'il y en a d'autres Puisque N'oubliez pas Les cartes De Lilith De KVK Si vous les regardez bien Elles sont Souvent Très symétriques Soit Symétriques À l'horizontale Soit à la verticale Soit les deux Soit à la diagonale Et parfois Les trois en même temps Sont parfaitement symétriques Donc Normalement On peut penser Qu'il y a d'autres endroits Vous avez vu Il a battu Les barbares Tranquillement Donc on peut penser Qu'il y a d'autres endroits Où il y a Des murs invisibles Et regardez Si on veut passer par le bas On ne peut pas Il passe vraiment Que par le haut Le chemin le plus court Est de passer par le haut Et vous voyez Il fait un petit peu De pas en bas Et après Il repart direct Vers le haut On le voit bien La courbe C'est vraiment Ultra étonnant Moi je pense encore une fois Que ce n'est pas un mur C'est vraiment une rivière Si vous en avez d'autres Si vous êtes sur ce KVK Et que vous avez d'autres Bug comme ça N'hésitez pas N'hésitez pas les amis A les partager Et à me les envoyer Ça me fera plaisir De les partager A tout le monde Les amis Je vous parlais D'une énormissime Ouverture des portes En terre du roi Il s'agit bien évidemment Du royaume 10-21 Qui se retrouve en terre du roi Seul face à 3 royaumes Alors vous allez me dire 3 gros zones Donc ça va vraiment être très chaud pour lui On va le voir On est à 34 jours 7 heures 30 minutes Et 43 secondes Les portes ont ouvert Hier En fin de journée Il n'y a plus que 2 royaumes Imperium Sur ce KVK Le 10-21 Et le 22-68 Alors le 10-21 Pour ceux qui n'ont pas suivi C'est le 10-21 Leur alliance principale Qui a fait Une très bonne saison De Ligue Osiris On va aller voir tout de suite Ce que ça donne Après environ 12 heures D'ouverture des portes Ils ont eu la nuit Qu'est-ce que ça a donné Sur ces terres du roi Alors le 10-21 Et bien évidemment Le royaume le plus puissant Donc c'était celui Qui se retrouvait Dans la plus grosse zone de départ Et regardons Ce qui se passe Au centre Sur cette map On le voit Ça a très très vite Avancé Sur le côté Le 10-21 En rose violet Et très vite Parti sur la conquête De la grande ziggourate On le voit Il attaque Directement Alors il n'avait pas réussi A passer partout Mais on voit là Sur cette zone là Et ils sont là C'est normal Ça a ouvert depuis Pas très longtemps Alors ça lag un petit peu On a l'occasion De voir Est-ce qu'on a des flagues en feu On n'a pas de flagues en feu Au sud On a eu le flag du 10-21 Qui a brûlé Et regardons Un petit peu Les binômes Qui sont actuellement Utilisés Par ce très très gros royaume Il faudra suivre aussi Ceux utilisés Par 1365 On va en parler après Regardez On a du Gwan Toujours Gwan Mais on retrouve Cette fois En open field Regardez On voit On a un Tariq Qui va être un nouveau challenge On n'en a pas en face Est-ce qu'on a un dernier point de contact Non on n'a pas d'autre point de contact Non on n'a pas d'autre point de contact Pour le moment Le 10-21 n'entoure pas la grande ziggourate Ils vont à mon avis essayer de passer ici face au 268 Mais pour le moment Le 268 Tiens le coup Regardons la coalition du 2258 10 milliards On a rendu 10 milliards 12 milliards 2 10 milliards 7 milliards Ça nous fait un total à 40 milliards Approximativement Face à eux Le 10-21 Qui lui est à 11 milliards et demi 9 milliards 1 milliard 1 milliard On est nettement en dessous Mais le 10-21 sont des gros 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 fighters Ça va être extrêmement tendu pour le 10-21 De réussir à gagner sur cette zone là S'ils arrivent Franchement ça sera des boss Parce que là Ça va être très très difficile Je ne vois pas On est en heure creuse quand même On voit qu'on n'est pas sur les méga impérium Où ça se fight dans tous les sens H24 Mais là Ils arrivent à tenir sur ce côté là Ils ne sont pas du tout enfermés On va voir s'ils arrivent à pénétrer Là en tout cas Pour le moment Ils touchent la grande ziggourate Combien de temps ? Je ne sais pas Mais pour le moment Ils sont en contact Et ils vont pouvoir essayer dans 2 jours Alors il n'y a pas encore le timer Mais dans 2 jours elle va ouvrir S'ils tiennent 2 jours comme ça Ça va être très tendu On suivra bien évidemment les amis toute la semaine Ce KVK et cette très grosse ouverture des portes Il va y avoir du fight Notamment cette nuit Puisqu'ils sont en horaire décalé En parlant d'horaire décalé de cette nuit Retournons sur le méga KVK du moment Peut-être jusqu'à demain Puisque demain on a le matchmaking de mon KVK 6 jours 7h35 Et 11 secondes Pour le KVK Du 13.65 Face au 1960 Et au 10.93 D'ailleurs le 10.93 Annonce déjà sa campagne de recrutement Pour le mois de mars Si vous avez toujours rêvé D'aller sur un serveur ultra bien organisé Le 10.93 les amis est fait pour vous Et il prévoit déjà une très grosse migration Ça va aussi dépendre du résultat de ce KVK Mais dites-vous bien que si les mecs recrutent déjà C'est qu'ils vont sortir du statut Imperium Et qu'ils le vont se zéro totalement Regardons donc comment ça avance de ce côté On est donc à 7 jours On va avoir l'ouverture des portes de niveau 4 Durant la semaine On n'aura pas énormément Ils sont pas encore annoncés le timer On n'aura pas énormément de fight Sur ces ouvertures de portes Puisque en Benguela Le 13.65 est entouré de deux alliés En Zarath c'est un allié En La Havane c'est également un allié Donc on n'aura pas de combat sur cette zone là De l'autre côté en Sakaka Pareil on est entre deux alliés Le 11.75 avec Mimi et les SS-34 eux aussi sont alliés Il n'y a pas de soucis En revanche en Villa Villa on aura du fight Mais à mon avis les SS-34 et les PX-34 vont plier les deux royaumes au sud Ça va être tendu Mais ça devrait le faire normalement sur le papier Ils sont je dis bien sur le papier Ils sont plus combatifs et un tout petit peu plus puissants Regardez je vous avais montré la coalition On est à 14-12-11-8 Donc autant dire 34-45 Ils sont à 45 milliards Et au dessus ils sont à peu près à pareil Mais ils sont tout de même Ils ont des meilleurs scores en nombre de mises à mort Donc c'est sur le 534 qui est un énorme royaume et qu'il va falloir parier 16-13-10 Donc autant dire 30-40-45 C'est kiff-kiff sur la puissance intrinsèque Mais on va bien voir Donc en Villa Villa Une zone intéressante Ça va fight très lourd Au sud en Dimbroco le 10-93 Et avec son allié donc il n'y aura pas de fight En Occurie pareil ils sont entre alliés En Masha les alliés avec le 1960 Et deuxième zone de fight Ce sera en Calcha contre le 1960 Les BT, les Hage A mon avis ils n'iront pas sur cette zone de fight Donc en Calcha on n'aura pas de fight A mon avis nous aurons donc Je prends les paris On va voir dans la semaine On va être très vite fixé A mon avis la seule zone de fight Ça sera sur ce côté là Ça sera donc en Villa Villa On va bien voir On va savoir très rapidement les amis Si ça se fight ou pas Et quand je dis très rapidement C'est dès normalement après demain Au niveau des autres kvk Qui ont pop Puisqu'on fait beaucoup de lumière Sur ce méga kvk Avec 6 impériums Vous le voyez il n'y a que le 15-25 Le 22-10-21 dont on vient de parler Et qui c'est enfin Mais il n'y a que le 15-25 Qui est un royaume impérium Qui est tranquille Le 12-54 L'autre très très gros royaume Et bien pour le moment est tranquille Il n'est pas encore en kvk Et normalement Si je ne dis pas de bêtises Il n'est pas inscrit Pour la prochaine session Celle qui va pop Juste là On retourne sur le 14-74 Mon royaume Les amis Et on va finir sur deux choses La première au niveau du forum Vous êtes nombreux à me demander encore Quel niveau il faut monter Et quelle vitesse monter A quelle vitesse plutôt Monter son forum d'état Si vous êtes un middle spender Comme je vous l'ai déjà dit Le niveau 20 est un bon niveau à viser Mais vous le voyez Moi j'ai beau avoir 315 000 j'aime Est-ce que je vais claquer par exemple 4 500 j'aime Pour acheter les témoignages du sage qui me manque Non évidemment Donc faites vos visites Votre déploiement Vous déployez Et vous prenez à chaque fois En priorité Les pages de sage C'est le conseil que je vous donne Et c'est ce que je fais Par exemple Là vous le voyez Je ne l'ai pas fait Mais parce que je n'en avais pas Hier j'en ai eu 45 Pareil C'est ce qu'il faut viser En récit du voyage En priorité Même si pour le coup On ne peut pas choisir Est-ce que c'est rentable De changer des marques Contre des petites marques Les pièces d'argent Comptent des témoignages de sage On peut en acheter 20 par semaine De mon point de vue Je vous déconseille de le faire Je vous conseille plutôt De garder vos pièces d'argent Sachant que Les pièces d'argent Hop là on y retourne Vont plutôt vous permettre Vont vous permettre D'acheter par la suite Pas directement Mais on ne sait jamais Autant se faire un petit stock Une inscription Pourquoi ne pas avoir Un fragment d'inscription Avec des pièces Alors là pour le coup Ce serait des pièces en or Mais pour le moment Vu que le système Il n'a pas l'air Totalement finalisé Et que Lilith Va nous prévoir des mises à jour Je vous conseille A ce stade De le garder Au niveau des attirails Pareil n'hésitez pas A dégager Tous les attirails Qui ne servent à rien Je vous le rappelle aussi L'attaque est supérieure A la Non l'attaque est inférieure A la défense pardon Et la défense est inférieure A la santé Il faut toujours privilégier La santé Par exemple Mon livre d'horus Là qui a Un plus 3,5 en attaque Et plus 1,5 en santé Que je viens d'avoir Et bien J'ai un plus 2,6 en santé Et plus 1,7 en attaque Donc là Ça se discute Voyez je peux me dire Est-ce que je le switch Puisque je prendrais 3,3 en attaque Contre 1,7 Mais de l'autre côté Je ne prendrais Que 1,7 en santé Contre 2,6 Sur celui-là Et bien Je préfère Garder L'épopée De l'Olympe Plutôt que Le livre d'horus Mais attention Si j'avais une inscription Là ça changerait tout Puisque l'inscription Il faut cliquer dessus Voyez je vous montre Sur celui-là Il faut cliquer dessus Pour voir les attributs Donc n'hésitez pas A shooter A recycler Ceux qui servent Vraiment à rien Regardez Je vais en trouver un Celui-là Défense C'est pas ouf Charge des troupes Santé de la cavalerie C'est pas ouf non plus Attaque des archers Celui-là Il a un peu tout Celui-là Il est pas mal Lequel Je dégagerais directement Sans réfléchir Santé Attaque défense Attaque défense Il n'y en a aucun Ah si celui-là Celui-là par exemple J'ai réduction des dégâts Sur babar Vitesse de marche Plus 3,4 Pour la cavalerie Et plus 1,7 En vitesse de marche Pour les unités De siège Donc celui-là par exemple Je peux le recycler Directement Et en le recyclant Ça me donnera Deux pièces d'argent Ou une pièce d'argent Selon le type Selon le modèle Voyez par exemple Celui-là avec des inscriptions Va m'en donner deux Celui-là sans inscription Va m'en donner une Alors quand je dis Deux pièces d'argent C'est deux pièces en or Et une pièce en or Et après Que faire de ces pièces en or Evidemment Avec ces pièces en or Vous pouvez acheter Des coffres De fragments D'inscriptions Mais il en faut 180 C'est énormissime La barre est très haute Pour le moment Le conseil que je peux vous donner C'est quand même De tout garder Et on fera un guide Je vous en ferai en vidéo Une fois qu'on aura Beaucoup d'infos Et qu'on va y voir Un petit peu plus clair Pour le moment C'est un petit peu récent Pour commencer A tout vendre Faire un stock de pièces Puisqu'on va peut-être Faire des erreurs En faisant cela Moi je vous conseille Encore une fois De garder un maximum Sachant que l'inventaire Est illimité Autant en profiter Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501